Avant de commencer cette vidéo, petit sponsor de la part des éditions Soleil qui, cette fois, m'ont demandé de vous parler de leur saga d'Héroïque Fantasy, les Terres d'Aran. Les Terres d'Aran est un univers de bande dessinée d'Héroïque Fantasy avec un lore riche, comprenant différentes séries consacrées à une des races de ce monde, les elfes, les nains, les orques, les gobelins et les mages. Ils m'ont d'ailleurs envoyé l'art intégral jusque là. Les auteurs narrent de chouettes récits, parfois humbles, parfois épiques, foisonnant de détails et de lore qui arrivent à donner autant de vie à cet univers que les jolis dessins. Genre, ils te racontent l'histoire d'une ville, ses légendes, ses coutumes et tout et tout, rendant cette ville crédible. Une évure aussi très dure et dramatique malgré ses éléments classiques. Imaginez une histoire à la Witcher dans un monde à la Warcraft, dark et dramatique, mais non sans cœur ou couleur. Et ce qui est cool, c'est que chaque tome est indépendant. Tu choisis le peuple que tu veux, genre si comme moi vous préférez les nains, prends le tome que tu veux parmi les 5 peuples de nains proposés et t'as tout ce qu'il te faut pour comprendre. Et si t'es curieux, tu peux voir à ton rythme le reste des Terres d'Aran. Retrouvez les Terres d'Aran chez votre libraire ou via le lien dans la description pour découvrir les nouveaux tomes parus consacrés aux mages et aux orques et gobelins. Merci aux éditions Soleil pour le sponsor et bon sentir épisode à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, dans le centième épisode de Fermez-Là. Oui, après plus de 5 ans de création de vidéos, j'ai atteint la barre des 100 épisodes de Fermez-Là. Bon, si on compte toutes mes vidéos, les alertes polaires, les palons cinéma, les top 10, tout ça, on s'approche plus des 300. Mais cette émission-là est la seule que j'ai réussi à pousser à 100 épisodes, comptant les mini et les essais, mais ne comptant pas les rediffusions ou les newsflash. 100 épisodes de réponses aux chipotages, aux fonctionnements débiles de corporations exploitant l'art, aux œuvres polarisantes qui méritent d'être nuancées, aux mauvaises idées industrielles, aux remarques racistes et sexistes trop normalisées, et je ne sais quel autre fanatique qui n'aime pas que je dise qu'un film de merde est un film de merde. Donc, à défaut d'avoir une médaille pour supporter ces conneries, nous devons de marquer le coup de façon symbolique. Donc, nous allons parler d'une polémique très spéciale, une assez grosse pour ce centième épisode, et l'une des premières polémiques de l'histoire autour de la pop culture, Tintin en Congo. Allô ? Déjà fait ! Quoi ? Bah, j'ai déjà fait une vidéo sur le problème du Tintin en Congo. Et récemment en plus. Sans déconner ? Non mais, ça fait plus d'un an que je prévois de faire le centième fermé-là sur Tintin en Congo, et j'y arrive pile au moment où tout le monde en parle déjà ? Bah tout le monde. Juste euh... Analepse, moi, Mua, non vraiment, ne fais pas de vidéo sur ce sujet. Pourquoi ? Vous avez un copyright sur le sujet peut-être ? Non, mais pour le centième épisode, ce serait con que tu fasses un sujet aussi banalisé. de gaspiller ton centième épisode sur ça, alors que tu pourrais traiter d'un sujet plus... spécial. Tu peux en faire une vidéo un autre jour, hein ? En plus, les gens vont encore se plaindre que tu dis qu'une BD de l'époque coloniale est raciste. Pfff... Ouais, t'as probablement raison. N'empêche, ça fait chier, je veux dire, t'imagines pas la gêne que ça a été d'acheter ce truc dans une grande surface. Non mais je vous assure, j'achète pas ça par plaisir, mais pour une vidéo YouTube ! Ça aussi que vous achetez au littéraire de Frank Miller ? C'est un but pédagogique ! Ouais, si tu savais les regards que j'ai eu pour la moitié de ma collection... Ouais, j'avoue. Mais enfin, merci, mec ! Mais de rien, ça me fait plaisir ! Et puis, joyeux centième quand même, hein ! Bon ! Secrétaire ? Ouais ? Réunion d'urgence ! Ok. Euh, tiens, si tu faisais une vidéo sur le 13ème Docteur, vu qu'elle fait polémique... Ouais, je suis d'accord pour dire que la série est un peu moins bien, même si c'est pas de la faute à Whittaker. Puis ça dote un peu, hein... Une vidéo sur Avatar de James Cameron. Bah, j'attends un petit événement autour d'Avatar, puis c'est pas assez phénomène centième épisode, tu vois... Et pourquoi pas un retour sur Le Seigneur des Anneaux ? C'était le sujet de ton premier fermé là, ça peut être super symbolique ! Ouais, il y a de l'idée, mais bon... À part le coup des aigles, il n'y a pas beaucoup de critiques abusives sur ces films. Et si tu parlais de la situation des cinémas pendant le confinement ? Ouais, ça a déjà été traité par des gens beaucoup plus compétents que moi, donc... Coucou, les gens d'écran-large. Non mais toi, t'as envie de traiter de quoi ? Comment ça ? Eh bien, c'est le centième épisode, quoi ! C'est un sacré palier à franchir. Et si, au lieu de t'embêter avec un sujet spécial, tu faisais un sujet plus personnel qui te parle plus, quoi... Ouais, je vois où il veut en venir, tu vois. Peut-être quelque chose qui permettrait un petit peu de résumer tout ce que tu fais avec ton émission. Peut-être revenir à tes origines, en fait. Ce que j'essaye de faire avec ma carrière... ... 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